comment faire un mauvais choix c'est ce que nous allons voir aujourd'hui bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer je suis aussi l'auteur de ce livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires est également avant d'aller plus loin va penser à mettre un pouce à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les vidéos et regarder dans les commentaires vous pouvez aussi accéder un entretien découverte avec un coach de mon équipe alors comment faire un mauvais choix aujourd'hui après avoir fait la vidéo sur comment faire un bon choix on va voir comment est ce qu'on peut faire un mauvais choix et trois points qui ont montré que là vous êtes en train de faire un mauvais choix alors bien sûr quand on rentre dans la philosophie des polarisations peut voir qu'à long terme il ya plus de bons choix et mauvais choix il ya juste que des choix mais en tout cas on va voir comment sur le coup on peut faire tout ce qui crée un mauvais choix dans nos perceptions par rapport à qui on a envie de devenir donc un le mauvais choix comment le faire je pense que le fait pour faire un mauvais choix déjà c'est un se baser sur le court terme et oublier le long terme si vous avez vos objectifs à long terme qui sont en boucle mais vous jouez juste sur du court terme court terme court terme cours d'herbe plaisir et médias plaisir et médias plaisir et médias super vous allez avoir de la dopamine qui va se dégager mais tout ça en fait dès que vous consommez le court terme et bien en consommant le court terme en fait dès qu'on est vraiment en train de prendre de la matière tout ça c'est fini et à chaque fois comme j'aime le dire on a une partie être une partie humaine et on a une partie finie une partie infinie la partie finie c'est tout ce qu'on a de matériel la partie de infinie c'est notre évolution notre contribution à notre accomplissement notre épanouissement et dès que dès qu'on va être sûr en surconsommation et bien ça va donner de la frustration puisque le fini ne pourra jamais combler l'infini et donc quand on se focalise sur le long terme on est capable de faire des sacrifices matériels sur le court terme afin d'être juste uniquement se focaliser sur notre accomplissement et sur notre épanouissement et du coup le long terme passe avant le court terme ça c'est le premier point le deuxième point pour faire un mauvais choix c'est écouter les autres ok vous avez le droit de demander l'avis à d'autres moi même je le fais en revanche c'est important que quand vous avez votre intuition donc l'intuition c'est vraiment la tension de la in c'est dedans la intuition c'est l'attention l'intuition c'est l'attention qui à l'intérieur c'est important de la de l'écouter et enfin moi je me suis tellement planté dans les choix que j'ai fait à l'époque parce que j'écoutais les autres alors que mon intuition au fond de moi me disait quoi fait ça il ya les autres qui se mettent tu devrais faire ça tu devrais faire ça tu devrais faire ça il faut que tu fasses ça je sais il ya machin qui a fait un tel ouais mais toi au fond c'est important d'avoir le l'avis des autres parce que ça permet d'avoir des feedbacks et différents points de vue en revanche c'est important de donner un moment donné même si tout paraît irrationnel de dire battre c'est quoi mon intuition je sais pas pourquoi ça peut paraître fou mais elle me dit de faire ça et peut-être qu'en faisant ça tu vas te planter ça c'est ok mais par contre tu seras content d'être planté parce que ce sera toi qui aura décidé que ce soit comme ça parce que du coup si tu te plantes en ayant écouté les autres et que du coup tu as mis ton intuition de côté pour écouter les autres et tu les écoutes je veux dire quoi ah j'aurais dû faire autrement j'aurais dû m'écouter ok et du coup de la taura des regrets de ne pas être écouté en revanche quand tu écoutes toi même souvent là tu as pas de regret parce que tu as fait ton maximum tu as fait ce que tu sentais juste un instant donné et ensuite le résultat il est là il est pas là c'est ok en fait mais tu as fait de ton mieux par rapport à toi et enfin le troisième point pour faire un mauvais choix basse et de croire que ce que l'on va faire aura plus de bénéfices que d'inconvénients pour nous là c'est encore une fois c'est on peut jouer du court terme on peut jouer plus dans le prendre c'est à dire que dès qu'on est dans une logique de que prendre et pas donne dans le juste dans l'échange qui est juste eh bien on va déséquilibrer les choses et à un moment donné le prix à payer va faire très mal et ça revient aussi si on prend la question sur une nouvelle sur un autre angle c'est non plus ne pas se sacrifier pour les autres c'est à dire que si vous faites des choses et que vous sentez que je sens que c'est pas juste la chance que je suis pas aligné mais je vais le faire parce que comme ça il ya plus mais mais je vais le faire parce que entre contrepartie j'aurais ça eh ben il va se passer quoi vous dire ah mais moi je me sacrifie toujours pour les autres mais les autres ils me le rendent pas non en fait les autres aucune raison de le rendre et si vous sacrifiez attendez pas que les autres vous remettent debout non les autres vont juste prendre ce qui est à prendre et derrière ils n'ont rien à attendre de vous donc ça c'est vraiment important et d'avoir cet espace de justesse en mode matico à la chambre c'est pas juste pour moi donc c'est pas contre toi mais je sens que ce n'est pas juste pour moi de faire ce choix et voilà en fait en fait ce que tu veux moi je continue mon chemin et vous allez voir qu'à long terme quand vous honorez et vous honorez les autres au même degré finalement eh bien la vie entre guillemets vous récompense tout le temps et vous dites ok bah ok j'ai peut-être fait ça sur le court terme c'était peut-être difficile de faire ce choix mais j'ai quand même bien fait de rester aligné dans mes baskets et de regarder ce parfait équilibre entre donner et prendre au même degré donc voilà si on résume les trois points pour être sûr de faire un mauvais choix c'est un visé le court terme avant le long terme de écouter les autres au lieu de s'écouter soi et 3 être dans le plus prendre que donner ou plus donner que prendre et du coup de pas respecter cette notion de justesse et voici pour aujourd'hui si vous avez aimé cette vidéo pensez à la liker pensez à la commentée pensez à la partager si vous voulez aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et bien prenez un rendez vous qui est offert avec un code jeu mon équipe un rendez vous on verra le point à vous en êtes aujourd'hui le point b où vous voulez aller est ce qui vous empêche pour passer du point a au point b et surtout comment aller au point b le plus rapidement possible et aussi vous pouvez simplement commencer par le livre l'identité gagnante le secret du nouveau dopage légaliser que vous retrouverez dans les commentaires sur ce rappelez vous l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez ciao